J'ai tendance à vous faire une réponse générale post-monétariste. Donc, les monétaristes, l'État est trop dans le bon soin, le marché s'équilibre automatiquement, et ses équilibres sont optimaux. Tout ça sous la condition, ils sont trompés, d'accord ? Enfin, ils ont façonné des mentalités qui commandent toujours les États-Unis, le Japon, de moins en moins le FMI, qui est le premier à commencer à comprendre. Mais la Grande-Bretagne, je ne pense que comme ça, ça fait du monde. Et puis, les Pays-Bas, on a ces larges parties. Et puis, dans les mauvais moments, l'Italie d'Urlusconi ou l'Espagne d'Osnar, c'est pareil. Et tout le jeu est de diminuer le poids de l'État dans l'économie, pour laisser se faire l'automatisme des marchés. Alors, pour diminuer le poids de l'État, il faut qu'il fasse moins d'écoles, moins ou pas de sécurité sociale, moins ou pas de culture. Ce qui fait pour l'entreprise, l'obligation, de proportionner son intérêt pour ce qui est extérieur à ses propres murs, à son souhait de voir l'État ne pas s'en occuper. Ça vise la santé, ça vise la culture, ça vise même l'éducation. Ça irait jusqu'à viser, après tout, pourquoi pas, les transports publics. Enfin, la culture est là-dedans. Alors, sur la culture, spécifiquement, tout ça est tellement vrai que dans les rêves de la résistance prenant en charge la République en 1945, avec un relatif appui du général de Gaulle, les mouvements immenses, le principal s'appelait « Peuple et Culture », je ne sais pas si vous vous souvenez, non. Il avait ça dans la tête. Et vous avez quantité d'institutions bénévoles, un soutien un peu politique, un peu syndical, vague et flou, en intersyndical d'ailleurs, se mettent à faire de l'éducation populaire, de la culture populaire. Il y a eu des mouvements pour ça, beaucoup. Ça s'est beaucoup offensé. La financiarisation du capitalisme a tout tué, y compris ça. Sous-titrage Société Radio-Canada